Christina Cordulana visiblement pas que des amies dans le show business. Celle qui est actuellement candidate dans « Danse avec les stars » a été violemment critiquée par un ancien membre des Grosses Têtes avec qui elle a collaboré et qui ne semble pas franchement l'apprécier. C. Est-il une des plus célèbres bandes à la radio ? Depuis 1977, les membres des Grosses Têtes animent les après-midi de RTL. Pendant plusieurs heures, il décrypte l'actualité avec humour grâce à des questions atypiques posées par Laurent Ruquier, qui ne cessent d'entourer que de ses plus fidèles acolytes. Stevie Boulet et Laurent Baffi sont bien sûr au rendez-vous, mais aussi Christina Cordula, Jean-Philippe Hansen, Christophe Vaugrand, Karine Lemarchand ou encore Ariel Donballe et Valérie Mérès. Mais bien avant que l'ex-animateur Don Neste pas couché prenne les commandes du talk show, si est-il Philippe Bouvard, une autre personnalité bien connue des Français, qui avait popularisé la bande. Le journaliste avait tiré sa révérence en 2014, lorsqu'RTL lui avait gentiment demandé de prendre la porte pour céder sa place à Laurent Ruquier. De quoi créer de vives tensions entre les deux animateurs, qui se sont depuis réconciliés, mais pas seulement. D'autres membres des Grosses Têtes ont gardé un goût amer de ce changement de direction, dont Jean-Jacques Perroni, qui n'a pas seulement une aide en contre l'animateur de 65 ans mais également plusieurs de ses chroniqueurs. Jean-Jacques Perroni pas tendre avec Christina Cordula Invité du prochain numéro de chez Jordan, diffusé ce mardi 20 février sur C8, Jean-Jacques Perroni va revenir sur ces quelques mois passés au sein de la bande formée par Laurent Ruquier et le moins que l'on puisse dire. Si est-il qu'il ne garde pas un bon souvenir. Surtout en raison de deux chroniqueurs. Si est-il tous des faux culs. Johan Ryu, si est-il une fausse sceptique, si est-il un mange-merde. Si est-il un gros mauvais. Cordula, un désastre. Elle est affligeante, va-t-il lâcher son ménagement. L'ancien membre des grosses têtes va aussi faire une révélation sur Amanda Lir qui, elle non plus n'aurait pas été ravie de l'arrivée de Laurent Ruquier selon ses dires. Elle ne le fait plus car, par fidélité à Philippe Bouvard, elle a refusé d'y aller, va assurer Jean-Jacques Perroni. Un entretien que vous pourrez découvrir en intégralité dès 9h10 sur C8.